Générique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Vous ne pouvez pas savoir combien l'équipe qui prépare avec moi cette émission attend ce moment. Vous retrouvez, retrouvez les auteurs pour entamer une nouvelle saison de cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Merci de votre fidélité. KTO s'associe avec le jour du Seigneur et avec la procure où nous sommes ici toujours installés dans ce monde de livres. Nous commençons l'année en fanfare avec trois sujets sérieux mais absolument passionnants. L'Ukraine, avez-vous une idée des mille années d'histoire, de culture qui peuvent éclairer justement ce conflit ? Le Saint-Suaire à Turin, est-ce qu'il s'agit d'une supercherie ou d'une authentique relique ? Et puis la question récurrente que nous avons souvent abordée sur ce plateau de l'évangélisation, de la mission, de l'Église. Est-ce que les catholiques, et pourquoi les catholiques, auraient perdu leur ardeur ? Jean-François Colosimo, bonsoir. Alors vous êtes un éditeur, directeur des éditions du Cerf. Nous avons souvent des ouvrages ici, mais ça n'a rien à voir ce soir. C'est l'écrivain que nous recevons, analyste réputé, notamment sur la question des liens entre les religions, le monde, les politiques. Vous connaissez également intimement le christianisme orthodoxe. Et votre expertise associe donc la spiritualité, la théologie, l'histoire, la culture, la politique, la géopolitique. Et cette connaissance, vous l'appliquez à la crise ukrainienne. Et cela donne ce livre intitulé « La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe ». C'est publié chez Albin Michel. Donc c'est une fresque absolument grandiose. qui suscite des débats, on va évidemment en parler. C'est un livre exigeant sur un sujet très très tendu, mais qui apporte une lecture inédite et très pertinente de ce conflit, justement qui n'est pas vu à la lumière des dix années qui viennent de s'écouler, mais des mille dernières années. Frère Jean-Thomas de Borgard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un jeune dominicain, comme on dit, actuellement au couvent de Bordeaux, où vous enseignez l'histoire de la philosophie médiévale. Vous êtes également aumônier de lycée. Et c'est peut-être cette expérience avec les plus jeunes qui vous a conduit à écrire ce petit livre de spiritualité, publié au Cerf, avec un titre très énigmatique, « La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre ». C'est le sous-titre. Alors, vous allez nous rendre compte de ce titre. On ne va pas vous laisser partir sans que vous nous expliquiez tout ça dans le détail, mais je trouve que le livre donne, sur la vie chrétienne, une approche extrêmement... Enfin, c'est très, très accessible, même à des gens qui sont peu familiers, et du christianisme, voire de la spiritualité. Vous rendez tout cela accessible à tous, compréhensible, et une spiritualité à la portée de chacun, mais qui recèle, recèle ici et là des pépites que nous allons découvrir en vous écoutant. Jean-Christian Petitfils, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aussi, comme Jean-François Colossier m'est déjà venu sur ce plateau, vous êtes un historien, écrivain de renom. On n'a pas trop besoin de vous présenter. Vous avez écrit une trentaine d'ouvrages, dont un célèbre Jésus, pour lequel vous étiez venu ici, déjà. Et alors, vous revenez avec une enquête. L'éditeur écrit, l'éditeur Talandi écrit « L'enquête définitive », en bandeau de couverture. Je dirai pourquoi. Vous dirai pourquoi. Sur l'une des énigmes les plus incroyables, à la fois anciennes et contemporaines, celle du Saint-Suaire de Turin, titre de l'ouvrage, « Le Saint-Suaire de Turin », avec ce sous-titre « Témoin de la Passion de Jésus-Christ ». Alors, à la lecture, on se demande d'ailleurs ce qui vous aurait échappé dans cette quête historique quasiment exhaustive, à la fois sur la longue vie du Saint-Suaire convoité, vénéré, controversé. Et puis, son spectaculaire réveil, c'était à la fin du XIXe siècle, avec l'invention de la photographie, qui met à jour, finalement, l'image, d'ailleurs, qui est sur la couverture du livre. Et puis, il y a l'épisode, en 1989, de la datation carbone 14, qui remet en cause la nature de l'objet, et donc, qui relance un débat. Alors, est-ce que c'est du vrai ? Est-ce que c'est du faux ? Nous allons le voir ensemble, tout à l'heure. Trois ouvrages, donc, toujours différents, des auteurs confirmés, des auteurs débutants, si vous permettez. C'est la richesse de cette émission. Nous commençons, comme chaque mois, par un tour d'horizon de l'actualité du libraire, que Mathilde Mailleux nous a préparés avec beaucoup de soin. L'actualité du livre religieux en cette rentrée, eh bien, ce sont des voix, des voix que j'ai choisies de vous présenter, des voix pour répondre aux questionnements d'aujourd'hui, à ces crises multiples qui traversent notre pays. Eh bien, tout d'abord, c'est avec un événement littéraire, c'est celui d'Adrien Candiard, le jeune dominicain, si apprécié, qui revient avec un titre choc. Quelques mots avant l'apocalypse, lire l'évangile en temps de crise, c'est publié aux éditions du Cerf. Alors, ce livre, eh bien, s'attache à nous réveiller de façon de la plus belle des manières, en nous invitant à relire, notamment, le chapitre 13 de Marc. Car, nous dit-il, dans ses textes apocalyptiques, eh bien, il nous invite à rejoindre l'espérance. Effectivement, en ces temps de crise, peut-être est-il bon, eh bien, de nous pencher sur ces textes qui nous parlent d'apocalypse pour repenser l'espérance. Et je pense qu'il est grand temps de le faire. C'est un autre Dominicain que je suis heureuse de vous présenter. C'est une très belle biographie, celle d'Étienne Fouilloux, qui s'attache à la figure de ce grand Dominicain et théologien, Marie-Dominique Chenu. C'est publié aux éditions Salvatore. Une très belle occasion de redécouvrir, eh bien, l'itinéraire, à la fois intellectuel et spirituel, de cet homme qui aura beaucoup compté, notamment comme étant une des statures intellectuelles du Concile Vatican II, un homme toujours fidèle à son Église, malgré quelques difficultés et parfois de grandes difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, mais un homme toujours fidèle. C'est un ouvrage formidable. Et puis, une autre voie contemporaine, mais décédée il y a peu de temps. Il s'agit de Maurice Bellet, ce prêtre, théologien, philosophe, psychanalyste également, que nous retrouvons avec un immense plaisir dans cette série d'entretiens menée avec Nathael Wallenhorst. Ce sont des entretiens inédits et si publiés aux éditions Le Pommier. S'appairer, c'est le titre. Savoir et saveur d'un monde qui nous parle. C'est un ouvrage où nous retrouvons, eh bien, l'essence même de cet homme qui aura beaucoup compté comme écrivain, comme penseur du christianisme, un ouvrage important et attendu. C'est une femme, maintenant, que je vous présente. Il s'agit de Madeleine Delbrel. La femme du Seigneur, c'est Claude Langlois qui s'attache à cette belle figure du catholicisme social que beaucoup redécouvrent aujourd'hui et qui est un phare pour beaucoup d'autres personnes également. C'est publié aux éditions du Serre. C'est un ouvrage qui s'appuie notamment sur beaucoup d'écrits de Madeleine Delbrel et des écrits inédits. Une très belle manière de rentrer dans l'œuvre et dans la pensée de cette femme vraiment unique. Et puis, une autre femme que nous allons découvrir à travers ce premier volume de correspondance totalement inédite entre Henri Le Sceau, moine bénédictin qui est parti vivre en Inde à la suite de Jules Monchanin et de Thérèse de Jésus, cette carmélite du Carmel de Lisieux qui entretard une très belle correspondance avec Henri Le Sceau qui va le rejoindre en Inde. Eh bien, c'est le début de cette amitié qui est évoquée à travers cette très belle correspondance publiée aux éditions Arfuyennes. Et puis, pour terminer, une voix contemporaine, c'est celle d'Andrea Riccardi, grand acteur du catholicisme social d'aujourd'hui, fondateur de Santé de Gidio, qui, en fait, revient avec un ouvrage « Chocs, l'Église brûle, crise et avenir du christianisme ». C'est publié aux éditions du Cerf. Une magnifique amplitude de réflexion pour cet homme qui va s'attacher aux raisons de cette crise et nous donner toutes les raisons d'espérer le catholicisme à travers l'Europe et un catholicisme pour demain. Voilà la voix que je vous présente aujourd'hui en terminant cette chronique. Merci Mathilde pour ce programme, cet avant-programme de rentrée. Vous voyez que la rentrée littéraire dans le monde religieux est très, très riche cette année. Les trois ouvrages de ce soir, mais tous ceux dont on parle dans chaque chronique, effectivement, très intéressants et sélectionnés pour vous et pour vous donner envie de lire ces livres. Alors, nous commençons avec l'ouvrage de Jean-François Colossimo, un titre assez terrible, « La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion ». En Europe, tout a été dit, on a l'impression, sur ce conflit, mais peut-être pas l'essentiel. Vous n'êtes pas l'essentiel et c'est pour ça, Jean-Marie Guénois, je suis très heureux d'être dans cette émission sur KTO parce que cette affaire d'Ukraine, elle nous concerne en premier lieu qui ça, nous, nous, les catholiques et les orthodoxes. Alors, pourquoi ? Parce que le sort de l'Europe, la division de l'Europe entre l'Est et l'Ouest, elle s'est jouée, en fait, après les invasions barbares, après le sacre de Charlemagne en l'an 800, quand d'un coup, les deux chrétientés, d'Occident et d'Orient, se sont mis à dériver, un peu comme les glaciers l'une de l'autre, ont perdu même leur rapport linguistique, on ne s'entendait plus, on ne se comprenait plus. On parlait grec et latin ? – Non, grec et latin, ça a donné lieu à des théologiques… – Mais qu'est-ce qui différenciait déjà les deux blocs ? – C'est-à-dire au sens théologique ? – Ben justement, qu'est-ce qui les différencie ? – Ce qui différencie les deux blocs, c'est que l'empire qu'on décrit comme byzantin, c'est un mot tardif inventé au XVIe siècle, se conçoit comme l'héritier de l'empire romain et voit d'un coup surgir une nouvelle réalité politique mais aussi religieuse et spirituelle à partir du monde carolingien. Alors, vous voyez les mers, les mers cités, Athènes, Jérusalem, Rome, nous, nous pensons que ça passe par Aix-la-Chapelle et puis ça arrive aujourd'hui à Bruxelles et puis il y a toute une autre Europe qui pense que ça arrive, ça passe par Constantinople, ça arrive à Moscou, pas forcément à la Moscou de Vladimir Poutine, bien sûr. Et là, il y a un divorce mental qui se noue lorsque les missionnaires carolingiens et les missionnaires byzantins se confrontent pour l'évangélisation des Slaves. – Alors, excusez-moi, c'est passionnant, c'est le sens de votre livre parce que vous racontez cette histoire ces mille années, mais en quoi cette différence culturelle, je ne dirais pas religieuse, mais culturelle profonde affecte aujourd'hui le conflit ukrainien ? – Parce que qui dit culte, dit culture, cette ligne de choc entre carolingiens et byzantins, elle court de Riga, vous voyez, sur la mer Baltique, là-bas, dans les pays baltes. Elle descend, elle zigzague à travers toute l'Europe et elle arrive à Split sur la Méditerranée. Cette ligne, elle partage les polonais et les biélorusses. Polonais, catholiques, alphabet latin, biélorusses, orthodoxes, alphabet cyrillique. Elle partage les serbes, alphabet cyrillique, orthodoxes, et les croates, alphabet latin, catholiques. C'est le même peuple, c'est la même langue. Elle, cette ligne, c'est au tour d'elle qu'on arrête de s'unir et de divorcer Tchèque et Slovaque, pour d'autres raisons, parce que le protestantisme s'est mêlé de ça. Et puis, sur cette ligne, cette ligne, elle traverse l'Ukraine, elle passe par Kiev, et l'Ukraine, elle résume cette tension entre les deux Europes, parce qu'elle a un Est orthodoxe et un Ouest catholique, d'autant plus compliqué que ce sont des catholiques de rite byzantin. – Mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu en parlant de crucifixion ? – Alors, attendez, c'est l'Ukraine qui est crucifiée, ce n'est pas l'Europe. Mais parce que l'Europe, en fait, elle se rétracte en Ukraine et que l'Ukraine a tout connu des vicissitudes de l'Europe, l'affrontement des grands empires. Elle a connu aussi les conflits entre les trois, on va dire, monothéismes, ce n'est pas une bonne expression, pour simplement dire. – Mais en quoi le conflit, aujourd'hui, serait religieux ? Une crucifixion chrétienne ? – Parce que l'Ukraine a aussi connu, non seulement l'islam, le christianisme, le judaïsme, mais parce que l'Ukraine a aussi connu les conflits, des conflits très profonds, peut-être instrumentalisés par les empires, mais très profonds, avec des changements de confessions pour des populations entières, selon le sort de l'histoire, avec des persécutions, etc., entre les trois confessions chrétiennes. La réforme a eu sa part aussi. Et puis, pour finir, parce que l'Ukraine a été le pays des deux religions séculières lucifériennes du XXe siècle, puisqu'elle a connu l'Holodomor, la grande famine organisée par Staline, et la choix par balle, alors des millions de victimes. Elle a connu ces deux formes de totalitarisme. Encore une fois, les totalitarismes, c'est de la religiosité inversée. N'est-ce pas ? Donc, elle a tout connu, tout ça. Elle n'a pas cessé d'être écartonnée. Et en fait, Vladimir Poutine, lui, veut réveiller, en fait, du moins de son côté à lui, veut réveiller toutes ses mémoires blessées pour armer, pour mobiliser, pour faire la guerre. Et en fait, voyez, je dirais qu'il manipule ses mémoires pour maximaliser le conflit. Et lui, il sait ce qu'il fait là-dessus. En tout cas, il est entouré de gens qui, eux, savent ce qu'ils font. En quoi, le fait que la Russie, je simplifie, orthodoxe, a été baptisée, comme la France a été baptisée à Reims, a été baptisée à Kiev, si je ne me trompe pas. Oui, en 1988, Vladimir, le flamboyant, Vladimir, le rouge. Voilà. C'est la première fois, finalement, que le christianisme est officialisé dans cette zone du monde. Oui, c'est une affaire de conversion collective à travers un prince, à travers un monarque. Oui, comme toujours à cette époque-là. Mais à partir de ce moment-là, la slavité va être byzantine, sauf lorsqu'elle va devenir latine. Et vous voyez que déjà... En quoi ce baptême, à la fin du premier millénaire, participe de la crucifixion de ce pays ? Est-ce que cette mémoire est encore vive ? Est-ce qu'il y a finalement une concurrence entre Kiev et Moscou sur le berceau du christianisme orthodoxe ? Mais c'est tout le problème de la diablerie poutinienne, parce qu'il faut appeler les choses par un nom. Vous êtes très sévère sur Poutine. C'est un livre, vous y allez carrément. Il n'y a pas de... Écoutez, alors, je réponds d'abord sur Kiev et je vous réponds ensuite sur Poutine. Je ne défends pas Poutine en posant la question, mais ce n'est pas un livre pro-Poutine. Vous êtes... Sur Kiev, c'est assez simple. Poutine veut détruire la fondation dont il se réclame. Là, vous avez quand même une inversion capitale des choses. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez en France, d'un coup, quelqu'un qui prétendrait restaurer la France et ça passerait par la destruction de Reims, justement. Ça reviendra à ça, oui. Vous diriez, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas ? Oui, je veux dire, il y aurait... Qui prétendrait restaurer la France chrétienne, en plus. Voilà. Mais dans le cas de Poutine, l'affaire est entendue. Une de ses nombreuses déclarations face à cet Occident qu'il accuse d'être décadent, débauché, etc. Mais lui, son fond, c'est le nihilisme russe des terroristes russes qui s'inspiraient d'ailleurs des terroristes français de 1793 et terrorisme dont Lénine a fait une politique d'État, celle du Goulag. Poutine déclare, sans problème, vous voyez, il le déclare, qu'il dit, mais, venez nous combattre, nous, nous sommes sanctifiés, nous irons tous au paradis et vous, espèce de chien galeux décadent, il parle des Européens, vous irez tous en enfer, nous n'avons peur de rien. Qui parle comme ça ? Oussama Ben Laden. Quelle est la différence entre Oussama Ben Laden et Vladimir Poutine aujourd'hui ? Elle tient en un mot et un chiffre. 6300 ogives nucléaires que Ben Laden n'a jamais eues. On est face à une échappée nihiliste. Et cette échappée nihiliste, évidemment, parce qu'elle est nihiliste, elle sait ça où elle s'apparente tout de même, je dirais, à Satan, qui est le menteur, qui est le négateur, etc. en plus, elle s'empare de symboles chrétiens, prétend mener une croisade pour les valeurs, je dirais, du christianisme, et en fait, commet une guerre fratricide. Il faut quand même se rappeler que 7 à 8 Ukrainiens sur 10 sont orthodoxes, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a une prétention à être, parce que c'est un des thèmes, le livre est extrêmement riche, je parlais d'une fresque, vous balayez l'histoire, la culture, c'est absolument passionnant, mais est-ce qu'il y a une prétention à être la nouvelle Rome chez... Oui, la troisième Rome, parce que vous savez qu'un des problèmes, justement, qui est un peu antérieur au 8e siècle, c'est que l'empereur Constantin se convertit, mais il décide de changer de capital et il laisse le peuple de Rome derrière lui lorsqu'il va édifier Constantinople et c'est normal qu'il laisse le peuple de Rome derrière lui parce qu'un évêque est attaché à son siège, mais à partir de ce moment-là, vous allez avoir Constantinople, la seconde Rome et il va y avoir un conflit entre les deux Roms sur l'interprétation de la primauté. Alors, il faut bien dire quelque chose tout de même, c'est que Constantinople n'a jamais nié la primauté de Rome mais n'a jamais entendu la primauté de Rome comme on l'entendait à Rome. Il ne faut pas réduire ces véritables querelles ecclésiologiques, théologiques à de simples enjeux de pouvoir. Il y avait différentes interprétations, bon, alors après, qui a raison, qui a tort à chacun de choisir, mais en attendant, il y avait un véritable différent de perspectives théologiques, ce n'était pas simplement des questions d'ambition entre personnes, villes, tout ça, c'est du mauvais marxisme, du mauvais matérialisme. L'histoire est émue par des gens qui ont des passions et des convictions. Est-ce qu'aujourd'hui, Poutine veut refonder une sorte de référent ? Alors après ça, il y a eu l'idéologie de la troisième Rome sous Yvon le Terrible. Alors, la chose est simple, la première Rome a trahi la foi, c'est pour ça qu'elle est tombée au moins des barbares, la deuxième Rome a trahi non plus la foi, mais oui, elle a trahi plutôt, je dirais, la vertu, c'est pour ça qu'elle est tombée au moins des Turcs, fort heureusement, Dieu a choisi une troisième Rome qui, elle, vaincra tout ce qui est en face d'elle. Alors ça, ça c'est pour l'idéologie, la vérité c'est que la principauté de Kiev disparaît très vite sous les Mongols, puis ensuite sous cette grande alliance polono-lituanienne, c'est à ce moment-là une grande force politique, un empire, la Pologne sera dépecée plus tard par la Russie, par les puissances germaniques, mais là, elle est en royauté et la Moscovie naît au moment où elle est à peu près le seul État orthodoxe libre puisque tous les autres peuples orthodoxes sont tombés sous la domination turco-automale. C'est la richesse de l'ouvrage, parce que vous racontez ça, c'est passionnant. Après le 15e siècle, mais ce que je veux dire simplement, oui, il y a une angoisse originelle chez les Russes de disparaître, oui, il y a une angoisse très forte chez les Russes de ne pas connaître les limites de leur espace parce que leur espace semble infini, oui, il y a une angoisse chez les Russes de mériter cette orthodoxie qui leur est arrivée très tardivement au 10e siècle, etc. Toutes ces angoisses empilées ne sauraient pour autant justifier la guerre criminelle que mène le dire Poutine, de la même façon que les Etats-Unis, certes, n'ont jamais voulu que la Russie se porte bien après la chute de l'URSS, mais Poutine s'est très bien débrouillé, il a marqué des points, il a avalé une partie de la géorgie, il a annexé la Crimée, etc. J'étais pas à plaindre, c'est pas non plus une victime, c'est ça que je veux dire. Vous dites qu'il n'y aura pas de happy end, pas de fin heureuse, comment mettre fin à cette spirale pourtant ? Mais regardez ce qui s'est passé. Le problème de la Russie, c'est l'amnésie d'un côté et l'hypermnésie de l'autre. Il y a un problème de mémoire. Ce problème de mémoire, c'est qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Et quand il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, Poutine, petit à petit, dans sa volonté de restaurer une espèce de vision impériale qui était complètement inadaptée à l'état réel de la Russie, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a manipulé la mémoire. L'association mémoriale qui se voulait à conservatoire du goulag, le goulag, c'est 30, 40, 50 millions, 60 millions, enfin, c'est entre 30 et 60 millions de victimes par un agime totalitaire. Cette mémoire, elle a été effacée. L'association mémoriale a lutté pour constituer cette mémoire. Elle a été interdite quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'on couvre les crimes du passé, qu'on les enterre pour pouvoir connaître les crimes du présent. En fait, Poutine a rendu les Russes amnésiques, fous. Et tous les Russes qui se sont proposés, en fait, pour dire la vérité, eh bien, aujourd'hui, ils sont en prison ou en exil. Vous avez vu qu'il y a des milliers de jeunes Russes qui partent de Russie aujourd'hui. En fait, quelque part, vous voyez, ce pays qu'on décrit si malade, et il l'est, nous donne une leçon de démocratie. Quand Navalny, le dissident, est empoisonné, survit, parce qu'il arrive en Europe, repart à Moscou, il sait très bien ce qu'il attend. La prison, la colonie pénitentiaire et le supplice quotidien. Mais il le fait parce qu'il y a cette force aussi. Alors, la Russie de Poutine, ce n'est pas la Russie. Et donc, Poutine est l'ennemi de la Russie. À nos invités sur votre livre. Poutine est l'ennemi de l'Ukraine, mais il est aussi l'ennemi de la Russie. Merci, Jean-François Colossimo. J'aimerais bien avoir l'avis de l'historien Jean-Christian Petitfils sur l'entreprise, déjà, le livre. Comment ? C'est tout à fait remarquable parce que c'est dans la profondeur, dans la recherche des racines culturelles, culturelles, qu'on comprend véritablement ce conflit. Ce n'est pas en partant dans l'année 91, de la dislocation de l'Union soviétique, qu'on peut véritablement voir toutes les implications et les conséquences. Moi, j'ai été très frappé dans votre livre de ces lignes de fractures. C'est la grande ligne qui va de Riga à Split. L'Ukraine, c'est la frontière. La Krajina, c'est la frontière en Croatie aussi. Et au fond, on peut se demander si aujourd'hui, avec l'éclosion et le renforcement du sentiment national en Ukraine, il ne va pas y avoir un déplacement de cette ligne de fracture en ce sens que l'orthodoxie ukrainienne et puis la culte gréco-latin ne vont pas se rapprocher contre contre Moscou, contre le patriarcat de Moscou. Donc, déplacer cette ligne de frontière. Jean-François Colosimo ? Oui, c'est Byzance qui a évangélisé Kiev. C'est Constantinople. Et en fait, la métropole de Kiev a été le centre de l'orthodoxie slave jusqu'au XVIe siècle, au moment où l'Empire tsariste a commencé s'est avancé et s'est servi de l'Église russe pour asservir Kiev. Et en fait, en 2019, le patriarche de Constantinople, Bartholomé, qui est le primat de l'orthodoxie, de 300 millions d'orthodoxes vers le monde, qui est très lié d'amitié avec le pape François, c'est lui qui a donné son indépendance ecclésiastique à l'Ukraine. Est-ce qu'il n'a pas commis une erreur à ce moment-là ? Tout le monde disait qu'il a commis une erreur. Aujourd'hui, ça se révèle prophétique. Comment on pouvait rester orthodoxe en Ukraine en étant dépendant d'un patriarche qui rit, en l'occurrence, qui était le premier turriféaire de Vladimir Poutine et qui justifiait les agressions russes contre l'Ukraine, la Crimée, le Donbass depuis 2014 ? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'au basculement à retour à Constantinople ? Et on ne pouvait pas être orthodoxe et dépendre... Ça, c'était depuis en fait l'indépendance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'orthodoxe aérosse pourrait revenir à Constantinople ? Qui ? La question de Jean-Christian Petitfils, est-ce qu'aujourd'hui, l'orthodoxie russe, les orthodoxes, pourraient revenir à Constantinople ? Ils n'ont pas à revenir à Constantinople. Aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle l'autoséphanie. Ils sont constitués... Non, je parle des Russes. Je parle de ce monde qui serait dégoûté par l'attitude du patriarcat. Ah, écoutez, Barthelomé, c'est, je crois, le 263e patriarche de Constantinople et Kéril, c'est le 16e ou 17e patriarche de Moscou. Ça donne une idée quand même sur la précarité de ce patriarcat qui, d'ailleurs, a été érigé par Constantinople. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que Kéril est l'homme d'un pacte scellé dans les années 1970 par Nicodème de Leningrad parce que l'Église russe devait survivre. Elle avait donné plus de martyrs que 20 siècles de christianisme en totalité. tout ça à peu près en quelques dizaines d'années. Il fallait qu'elle survive. Elle avait déjà tâché de survivre au sous-Staline. Elle devait resurvivre. Il y a un pacte qui a été lié avec le politburo. L'Église allait témoigner de la grandeur du non-soviétique, de son pacifisme, dénoncer l'Amérique au Conseil communique des Églises, à l'UNESCO, à l'ONU et partout ailleurs. Et l'État allait un peu desserrer son étau. Le problème, c'est que déjà, c'était vraiment questionnable. Pour la petite histoire, le métropolite Nicodème de Légrade est mort dans les bras de Jean-Paul Ier lors du brévissime pontificat de Jean-Paul Ier d'une crise cardiaque. Cette collusion, il faut qu'on donne la parole à chacun. J'ai envie de demander une question impossible, mais je m'adresse aux Dominicains. Cette collusion politico-religieuse que dénonce Jean-François Colossimo, comment ça vous apparaît-elle en tant que religion en tant que religion catholique, en tant que théologien ? Ce qui m'a frappé, au début, j'étais un petit peu surpris dans la lecture du livre de M. Colossimo par la présentation dans un premier temps un peu synthétique et notamment, il y a un moment, toute une série de binômes oppositionnels entre le monde orthodoxe et le monde catholique et où il mettait la politique du côté catholique. Ce qui, compte tenu de la suite de l'histoire, était quand même au minimum un peu amusant ou tragique et ce qui est certain, c'est que pour un théologien catholique, il y a quelque chose qui s'observe, qui est dramatique, c'est le fait qu'à partir du moment où la communion avec Rome, quelle que soit la manière dont on la pense est rompue, en réalité, ce sont toujours les pouvoirs politiques qui, à un moment ou à un autre, prennent le relais. Le fait d'avoir la papauté avec toutes ses limites et tout ce qu'on veut, ça permet à minima une certaine forme d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques qui est le talon d'Achille, à mon avis, de l'orthodoxie en règle générale et singulièrement, effectivement, et particulièrement ces dernières années, du patriarcat de Moscou. Ça, c'est sûr, avec en plus une sorte de force centrifuge, centripète, je ne sais jamais dans quel sens c'est, qui est que plus on s'écarte de la communion avec Rome, plus en réalité on se fragmente. Ce n'est pas seulement un des blocs qui s'écartent, vous preniez l'image des glaciers qui s'écartent, mais c'est que quand on s'écarte de la primauté romaine, encore une fois, avec toutes les modulations qu'on peut mettre sur ce qu'on entend par la primauté romaine, en règle générale, on aboutit à une fragmentation. Ça a été le cas dans le monde orthodoxe, ça a été le cas dans le monde protestant éminemment, et ça, c'est vraiment assez dommageable. – Moi, je n'adhère pas du tout qui ont venu sur le monde orthodoxe et très lointaine. Le patriarche Kyrill, c'est l'homme du communisme, ça n'a rien à voir avec l'orthodoxie. – KGB ? – C'est un KGB, c'est un oligarque, c'est un homme qui a été formé dans le KGB. Après 1991, il n'y a que deux institutions qui tiennent debout. C'est ce patriarcat, totalement déjà KGBiste, et le KGB de l'autre côté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Église russe, dans sa nature intrinsèque, elle a tellement été soumise au pouvoir politique qu'entre 1917 et 1941, elle n'a donné que 600 évêques, 40 000 prêtres, 120 000 moines émoniaux, martyrs. Bon, ce n'est pas tout à fait un score d'inféodation au pouvoir politique, n'est-ce pas ? Bien sûr. On aimerait d'ailleurs que toutes les églises puissent en dire autant et que quand on regarde dans les Balkans, on pourrait aussi trouver, par exemple, des comportements au sujet des oustaches croates, dans leur volonté de se dire sur les serbes. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille faire des comptes comme ça parce que je crois que... Si vous permettez, parce que le plateau arrive à ça. Non, mais je vous le dis, je ne crois pas que ça soit une très bonne idée. La dernière mot à Jean-Christophe, c'est cette espèce à la fois d'attraction, manipulation du pouvoir politique sur le pouvoir religieux, émancipation. Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire où finalement, la religion, les religions, arrivent à trouver leur indépendance et leur rôle dans la société ? C'est très difficile. C'est toute l'histoire de la France, la lutte contre l'apothée, contre la théocratie. On n'en sortira jamais. Voilà, c'est des luttes complexes et finalement, c'est vrai que la séparation de l'Église et de l'État n'est pas la plus mauvaise solution parce que ça évite l'empiétement du pouvoir politique sur la religion qui a été très souvent le cas plutôt que l'inverse. Ce livre est passionnant et de passion parce qu'il est écrit avec beaucoup de raisons et beaucoup de passion. Vous rendez magnifiquement ces mille ans de guerre de religion en Europe chez Albin Michel. C'est un livre qui ne laisse pas du tout indifférent. Vous voyez, il y a d'ailleurs notre débat et plateau et c'est le sens aussi de cette émission. Merci Jean-François Colossimo. Alors, l'émission galope parce que les thèmes sont effectivement très intéressants et c'est déjà l'heure du coup de cœur qui est présenté par Jean-François Rode. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un livre d'Anne Lécu. Anne Lécu est religieuse, dominicaine, spécialiste de la lecture spirituelle de la Bible. Elle tient donc une chronique de spiritualité publique dans la revue Études et elle est médecin. Elle exerce en milieu carcéral depuis 25 ans en particulier à Fleury-Mérogis. Autant dire que sa spiritualité est tout sauf évaporée et désincarnée. Elle traite donc aujourd'hui, elle nous fournit peut-être son meilleur livre autour du thème afin que vous donniez du fruit. C'est vraiment un thème universel. Je crois que nous avons tous envie, évidemment, de porter du fruit. Personne n'a envie d'être stérile et nous nous décourageons même souvent lorsque nous ne voyons pas les fruits de notre action. Or, peut-être que le fruit n'est pas tout à fait la même chose que le succès et peut-être que nous jugeons un peu trop vite de la fécondité de nos actions ou de nos œuvres. Peut-être faut-il laisser le jugement à Dieu et ne pas oublier le proverbe « L'un sème, l'autre moissonne ». Enfin, ce thème de porter du fruit traverse évidemment toute la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament. Et c'est le premier mérite peut-être de ce livre que d'être une magistrale leçon de lecture de la Bible. Anne Lécu nous apprend à mieux considérer les textes, à mieux se servir des étymologies, à faire des croisements, des réminiscences, dans une sorte de vagabondage qui est tout sauf fortuit. C'est une véritable école de lecture. Alors, pour traiter ce thème, eh bien, Anne Lécu reprend toutes les grandes métaphores de la Bible en commençant évidemment par l'arbre du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance, le fruit des fondus, mais en traitant aussi évidemment les matriarches stériles, le figuier de Jérémie, mais aussi le figuier, vous vous rappelez dans cet épisode de l'Évangile très curieux où Jésus se fâche contre un figuier qui ne donne pas de fruits alors que ce n'est pas la saison. Évidemment, le blé, Anne Lécu fait une relecture de la parabole du Sommeur pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une parole juste et féconde. Et la vigne, évidemment. Alors, je vous assure, laissez-vous porter par cette experte pour goûter les fruits de l'esprit et je vous le garantis, ce livre lui-même est un fruit savoureux et nourrissant. Merci Jean-François. Nous avons reçu plusieurs fois Anne Lécu sur ce plateau. C'était effectivement toujours riche et surtout une expérience hors normes. Nous continuons cette émission avec le livre du frère Jean-Thomas de Beauregard, jeune dominicain, La spirituelle de la bûche, donc l'art de mettre le feu sur la terre, pas le feu nucléaire. On change de sujet, cette fois, quelque chose de plus apaisé. Et d'abord, un petit mot sur vous. Quel est votre parcours ? En quel peu ? Alors, d'abord, ça fait 10 ans que je suis dominicain. Vous avez quel âge ? J'ai 35 ans. Ça fait 3 ans que je suis prêtre et donc effectivement, depuis lors, outre des études complémentaires, là maintenant, j'enseigne pour les frères dominicains en formation et puis j'ai différents apostolats. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette voie ? Qu'est-ce qui m'a conduit dans cette voie ? Le bon Dieu, j'espère d'abord, dans un premier temps. Et puis, moi, je faisais des études en sciences politiques dans l'école du même nom à Paris et je me suis intéressé beaucoup à... Vous prépariez les grands concours ? Je préparais les concours administratifs comme tout bon Sciences Po qui se respecte. Dont l'ENA ? L'ENA, entre autres. Et en fait, je m'étais assez vite aperçu que je n'étais pas forcément un grand mystique et que donc, il fallait que je travaille l'intelligence de la foi et un prêtre m'avait mis sur la piste de Saint Thomas d'Aquin et puis aussi de Journay, de Maritain et de fil en aiguille. Je suis allé jusqu'au berceau de Saint Thomas et donc jusqu'au Dominicain. Voilà. Vous avez toujours eu la foi ? J'ai toujours eu la foi. Je venais d'une famille catholique, pratiquante. J'ai même un autre frère qui est prêtre et sans les grands bouleversements qui peuvent avoir lieu à l'adolescence où on met tout en cause, c'est passé assez paisiblement d'une foi reçue par les parents à une foi personnelle parce qu'il y avait des relais que ce soit intellectuel... Si vous croisez des gens ou des gens qui nous regardent et qui s'interrogeraient sur votre habit, qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce que c'est qu'un Dominicain ? Qu'est-ce que c'est qu'un Dominicain ? C'est un drôle de type qui passe beaucoup de temps à étudier, à prier et à prêcher et qui fait tout ça entouré de frères. Et c'est vraiment, je dirais, les quatre piliers de la vie dominicaine. La vie commune, la vie de prière, l'étude et la prédication avec un lien très fort justement entre l'étude et la prédication parce qu'on a une prédication qui s'adresse d'abord à l'intelligence. Évidemment, elle s'adresse aussi au cœur, heureusement, mais aussi à l'intelligence parce que les émotions, c'est un peu sinusoïdal et ça peut nous conduire en divers endroits. Quand on a réussi à toucher une intelligence, la foi peut gagner en stabilité et puis tout simplement, en intelligence, tout simplement, et c'est toujours bon d'avoir une foi un peu intelligente. D'où l'importance des livres, ça a fait la synthèse entre la prédication. je brûle, je brûle, oui, de vous poser la question sur le titre parce que la spiritualité de la bûche, qu'est-ce que ça veut dire l'art de mettre le feu sur la terre ? Bon, ok, admettons, mais la bûche, qu'est-ce que ça vient faire ? Alors, la spiritualité de la bûche, ça m'était venu en fait en discutant et puis il avait fait une petite homélie là-dessus avec un frère de ma province, le frère Alain Kielissi, que peut-être certains des spectateurs connaissent parce qu'il a beaucoup écrit, c'est un grand prédicateur et qui disait, bon, les grands mystiques du Carmel nous parlent du fait que l'âme va être enflammée par l'Esprit Saint, brûlée de charité, être divinisée, pour prendre un thème cher à l'orthodoxie, par la grâce, mais le commun des chrétiens, à commencer par moi, la plupart du temps, on sait qu'on doit un jour brûler, mais enfin, on se sent plutôt bûche, inerte, pas très brûlante, justement, et il faut à la fois se dire et croire qu'à un moment, on va effectivement être saisi par le feu de l'Esprit Saint et pouvoir rayonner, réchauffer les cœurs autour de nous, mais en attendant, peut-être se dire, j'ai foi dans mon destin de bûche, et comme je dis à un moment, il faut imaginer une bûche heureuse, peut-être pas glorieuse, mais c'est déjà pas mal. Alors, quels sont vos conseils pour brûler du feu de Dieu ? Alors, les conseils pour brûler du feu de Dieu, en fait, d'une certaine manière, c'est les mêmes depuis le début, depuis Jésus, c'est la fréquentation de la parole de Dieu, c'est les sacrements, c'est aussi un certain enracinement dans la tradition de l'Église, fréquenter justement les grands auteurs, Thomas d'Aquin, Catherine de Sienne ou des auteurs plus récents qui ne sont pas forcément des religieux ni des théologiens, Bernanos par exemple, pour vraiment profiter de toutes les ressources qu'on a. En fait, on a un trésor infini dans lequel il n'y a qu'à puiser et puis en plus, aujourd'hui, on a tous les moyens technologiques pour les avoir à disposition donc ce n'est pas très compliqué et ensuite, après, une fois qu'on se les applique, il faut sortir. Votre livre, je ne dis pas un livre de recettes, je ne veux pas être des obligeants parce que ce n'est pas ça mais quand même, vous prenez par la main des gens qui ne connaîtraient rien à la spiritualité ou peu au christianisme et vous les conduisez finalement à un certain mystère de l'Église. Oui, je crois que c'est important là aussi à la fois d'avoir un vrai effort missionnaire de type kérigmatique annoncé que Jésus est sauveur, que Jésus est Dieu, etc. mais d'aller un petit peu plus loin, de montrer quand on entre dans l'Église qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que sont les différents sacrements, qu'est-ce qu'on est amené à vivre, quelles sont les vertus qu'on peut cultiver, comment au fond l'Esprit Saint se saisit de nous et nous configure progressivement au Christ, nous faire ressembler au Christ. Si vous aviez un conseil. Si j'avais un conseil, faire confiance à la grâce quand même, le fait que Dieu peut et veut nous transformer, il veut nous saisir, il veut faire de nous des apôtres, il veut faire de nous des saints, c'est quand même assez exaltant de se dire qu'on est appelé à vivre de la vie même de Dieu, de la vie même de Dieu, pas à être Dieu ou un autre Dieu, mais à participer de la vie divine. C'est la définition classique de la grâce qui est issue de l'Épître de Saint-Pierre, c'est quand même assez grandiose. Savoir ça et essayer d'en vivre, c'est quand même déjà pas mal. Et alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui, vous l'évoquez un petit peu au début, désespérément, sachant cela, peut-être, la grâce, etc., sont à l'état de bûches inertes sur le chemin ? Je leur dis d'abord de ne pas trop s'écouter, de ne pas trop se regarder le nombril en se disant « Mon Dieu, est-ce que je suis saint ou pas ? Est-ce que je brûle suffisamment ou pas ? » Il y a parfois une sorte d'introspection quand on a lu un petit peu les mystiques mais de manière distraite ou un petit peu trop en surplomb. On se demande où on en est, à quel étage on en est de la vie mystique ou de la vie spirituelle. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant ni très important. On se regarde le nombril sous le regard de Dieu mais on se regarde le nombril. Non, il faut regarder le Christ, le Christ crucifié, vivre dans l'Église, sentir avec l'Église et puis effectivement, oui, se donner encore une fois les moyens classiques. Ils sont là. Ils sont juste apportés. Dites lesquels ? Parce que… Par exemple, la Lectio Divina. Quand on dit Lectio Divina, pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire. C'est juste la pratique la plus ancienne dans l'histoire de l'Église que même les Juifs pratiquaient eux-mêmes, que les Orthodoxes pratiquent également. qui consiste non pas à utiliser la parole de Dieu et les Écritures comme une sorte de réservoir de citations pour développement personnel, mais à se laisser progressivement façonner par l'Écriture en le méditant dans la prière et en n'étant pas d'abord à se dire qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui maintenant compte tenu de mes petites préoccupations, mais qu'est-ce que ça dit de Dieu et ensuite effectivement comment ça entre dans ma vie. et ça, les moines et puis beaucoup d'autres spirituels disent, alors certains vont tresser une sorte d'itinéraire de comment est-ce qu'on lit la Bible avec des étapes. On peut le faire de manière beaucoup plus simple, mais en tout cas, fréquenter la parole de Dieu pour se laisser façonner par elle, c'est capital. C'est peut-être une des redécouvertes, on a un peu glosé trop là-dessus de Vatican II, mais c'est quand même assez vrai, de nous mettre accessible à tout le peuple et chrétien et pas seulement au clair, la Bible. Est-ce que l'Église n'a pas, parce que dans votre livre il y a effectivement cette voie pédagogique vers la spiritualité et puis il y a aussi finalement une certaine critique que vous adressez à l'Église d'être un peu devenue justement un peu froide, avoir perdu son ardeur, sa ferveur. Alors, est-ce qu'on a encore le droit aujourd'hui de parler de sa foi comme vous le faites ? Est-ce que vous ne frisez pas le prosélytisme ? Est-ce qu'on ne va pas vous dire ? Alors moi, je ne prends pas du tout le prosélytisme pour un gros mot. Alors, quelle est la juste voie ? Je prends ça pour un précepte du Christ et accessoirement, c'est la dernière parole qu'il adresse aux disciples dans les quatre évangiles, donc son testament, à savoir aller dans le monde entier, baptiser tous les peuples au nom du Père, du Père et du Saint-Esprit. Alors, si c'est la dernière parole du Christ, me semble-t-il qu'on peut la prendre un peu au sérieux. Pourquoi l'Église aujourd'hui a peur d'évangéliser ? Je crois qu'il y a une forme, un petit peu lénifiante qui conçoit l'évangélisation comme quelque chose qui va agresser les gens dans ce qu'ils sont, dans leurs convictions. Non, évidemment, s'il s'agit de forcer les gens, là, on n'est plus dans l'ordre de la foi qui est nécessairement une démarche libre. Mais en revanche, pour qu'elle soit libre, il faut encore qu'elle soit proposée de manière explicite, qu'on dise ce qu'on est, ce qu'on croit et qu'on respecte suffisamment l'autre, justement, pour le croire capable de recevoir ce qu'on a à dire. Souvent, on dit, je ne vais pas leur annoncer le Christ, je ne vais pas évangéliser parce que je veux le respecter en tant qu'agnostique, en tant qu'athée, en tant que musulman, en tant que tout ce que vous voulez. Mais si je ne lui dis jamais et si je ne lui fais jamais confiance pour qu'il accueille la vérité et la seule vérité qui sauve qui est celle du Christ, en fait, je ne le respecte pas du tout. Au contraire, je le méprise en disant, ah ben oui, je le respecte, je l'aime et donc je le laisse exactement dans ce qu'il est en n'ayant aucune confiance dans le fait qu'il peut se transformer, qu'il peut se convertir et qu'il peut se laisser saisir par le Christ unique médiateur. – Et quand vous parlez de catholique invisible, inaudible, c'est quand même très sévère pour la situation des années actuelles. – C'est sévère, mais c'est vrai. C'est sévère, mais c'est vrai. Alors, c'est un petit peu moins vrai maintenant parce qu'après toute une période où on était déjà très largement minoritaire en Occident et en France, mais où on ne s'en rendait pas compte, il y avait une force d'inertie en sociologie, c'est toujours un petit peu pareil, on capitalise sur ce qui n'existe déjà plus. Maintenant, les jeunes générations savent qu'ils sont ultra minoritaires, qu'ils ne comptent pas pour grand-chose dans la société, que leurs idées sont combattues, mais au moins, comme ils le savent, ils en tiennent compte et ils n'ont pas peur. Ils sortent davantage que leurs aînés et effectivement, ils ont tellement été bassinés, passez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que comme jeune catholique j'ai ressenti comme étudiant, ils ont tellement été bassinés avec le discours sur le dialogue, l'altérité, qui a ses beautés, qui est important, qu'à un moment, ils ont envie de dire très bien, mais sortons, disons ce qu'on a à dire, mettons la lampe sur le lampadaire et ne la mettons pas sur le boisseau parce qu'encore une fois, c'est le précepte du Christ et que si vraiment la foi est ce qu'il y a de plus précieux, de plus grand, de plus beau, alors on serait égoïste et même un peu criminel si Dieu est vraiment en Jésus-Christ et l'unique sauveur de ne pas le partager au monde entier. – Est-ce qu'il y a une rupture de génération, vous parlez de la nouvelle génération, est-ce que dans l'Église, vos supérieurs ou les évêques ou je ne sais qui regarderaient ce que vous venez ou écouteraient ce que vous venez de dire avec une certaine circonspection en disant attention ? – Je ne pense pas que ça n'est plus le cas. Je pense que ça a pu être le cas. Je n'aime pas trop le discours qui consiste à opposer les générations. On entend un petit peu ça dans l'Église, c'est une sorte de base continue, qui consiste à dire que la génération d'avant n'a rien compris et d'ailleurs la génération qu'on estime n'avoir rien compris estimait que la génération précédente n'avait rien compris non plus, qu'on se renvoie la balle. En tout cas, ce qui est bien, c'est si nos pasteurs, nos évêques, nos supérieurs et je crois que d'une manière générale c'est le cas, accueillent les initiatives qui vont dans le sens de l'évangélisation. Ils n'en sont pas toujours à l'initiative mais tant mieux. L'Église, ce n'est pas le politbureau qui fait un plan quinquennal sur le mode de l'URSS qui décide on a cette priorité, cette priorité et c'est comme ça que ça va se passer de haut en bas. Non, c'est dix initiatives qui sont prises par des laïcs, par des religieux, par des prêtres, peu importe et qui, si elles marchent, les évêques, ils ont leur qualité, ils ont leurs limites mais si ça marche, en général, ils prennent. Ils vérifient que c'est à peu près orthodoxe, qu'il y a une fidélité au magistère, etc. Mais si ça marche, ils accueillent. J'ai une dernière question avant de passer la parole à nos hôtes, à nos écrivains, à nos amis. Dans le contexte, vous en parlez un tout petit peu, le contexte quand même de crise que vient de traverser l'Église, la question de la pédophilie, notamment, comment vous, comme jeunes religieux, plein de ferveur et d'ardeur et nous le saluons, vous vivez cela et comment vous abordez ? Est-ce qu'on est déjà dans la post-crise ? Est-ce qu'on est dans la post-crise ? J'ose espérer qu'on a pris un certain nombre des moyens institutionnels qu'il fallait. Les moyens spirituels, c'est l'histoire qui nous le dira et pourtant, c'est les plus importants mais j'espère qu'on les prend aussi. Ce qui est certain, c'est que pour les jeunes religieux comme pour les jeunes laïcs, catholiques, fervents, c'est difficile mais en même temps, on est né dedans. Ma génération, on est né dedans. Les premiers scandales ont émergé quand j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'était avec moins d'ampleur que ce qu'on a connu là les 3-4 dernières années mais on est né dedans. Donc, on le sait, on en souffre et puis on fait avec et si ça a permis de déboulonner un certain nombre d'idoles et de purifier l'Église, ma foi, le feu, ça sert aussi à purifier. Ça ne sert pas seulement à exalter mais ça sert à purifier. C'est fait pour. Messieurs, alors, comment vous prenez ce témoignage ? formidables, 150 pages et tout y est dans la puissance du christianisme. Ça nous change profondément, en tout cas moi, de ce catholicisme cotonneux, bisounours qu'on peut rencontrer dans certaines paroisses, peut-être pas tellement à Paris mais en province, dans les campagnes, on voit un christianisme moribond et justement le feu qui s'éteint alors que là, nous avons dans ce livre les paroles radicales du Christ et puis en même temps, cette tension qui existe entre ces paroles radicales inapplicables, évidemment, si ton œil commet un péché, arrache-le, il y a une violence inouïe de Jésus et de l'autre côté, dans cette tension de la corde, il y a la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc le christianisme se situe dans cette tension-là et si on relâche la corde, tout s'écronde, tout s'effondre. C'est ça qui m'a marqué et je trouve que vraiment ce livre mérite d'être lu, médité, ça va de la prière, de l'oraison à la nécessaire annonce à temps et à contre-temps de la parole de Dieu. C'est très dans la lignée de Jean-Paul II et de Benoît XVI, je dirais. Jean-François Colosimon. C'est difficile. Nous, nous avons, je dois le dire tout de même, parce qu'on ne veut pas truquer les choses, nous avons été très heureux et très honorés d'accueillir ce livre aux éditions du Serre. Alors, je ne voudrais pas non plus que cette conversation qui a été tout à fait fabuleuse donne une image, effectivement, le père de Pauro-Gar, il est comme ça, il est comme prophète Isaïe, le zèle pour ta maison me dévore, Seigneur. Ça fait du bien, non ? – Mais ça fait beaucoup de bien. – Surtout dans une période… – Mais sachons quand même que ce livre est un livre ouvert qui s'adresse aux gens dans leur vie. Ce n'est pas un livre pour des super-héros. Ce n'est pas peut-être même qu'il y a des gens dont la foi vacille, comme parfois la flamme dans la bûche vacille, qui trouveront aussi du réconfort. Je voudrais dire que c'est un livre qui est exigeant, mais totalement exigeant d'humanité profonde et d'attention à la fragilité humaine aussi, n'est-ce pas ? Et ça, je crois qu'il faut quand même le dire parce que c'est un des signes un tout petit peu, évidemment, il en fait partie et c'est magnifique, du fait que c'est cristallisé autour du Cerf, dans le Cerf, qui a simplement fait qu'accueillir ce mouvement. tous ces Dominicains jeunes, très jeunes, moins jeunes, etc., mais qui participent vraiment d'une espèce d'école de spiritualité qui puise énormément dans la Sainte Écriture, dans la Bible, mais qui s'adresse aussi aux gens dans la quotidienneté. Il y a une espèce, alors ils sont tous différents, ils ne pensent pas tous pareil, mais ils ont un style comme ça, et on le voit là, qui est un style, je dirais, d'une immense proximité avec l'homme et la femme d'aujourd'hui. Et tel qu'il est. et tel qu'il est dans son péché, mais surtout dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, dans son malheur, dans son amertume, etc. Et il y a vraiment un mouvement, ce feu, il réchauffe aussi. – Mais parce qu'il montre, il montre une voie. – Voilà, il ne fait pas que purifier, parce que je crois que c'était ça aussi. un titre surprenant, tu vois, le spirituel de la bûche, bon, tu vois, c'est génial. – Je ne sais pas qui a eu cette idée, l'éditeur. – Non, non, c'est tout à fait l'auteur. D'ailleurs, l'éditeur aurait pu avoir un peu des doutes, je veux dire, mais ce qu'il y a de convaincant, c'est que la bûche, elle se consomme pour les autres aussi, et ça, ça me semble aussi très important. Et donc, on voit que là, on a une voie nouvelle dans cette polyphonie, qui se nourrit de la province dominicaine de France, de celle de Toulouse, qui se nourrit de l'Institut dominicain du Caire, de l'École biblique de Jérusalem, de l'Université de Fribourg, c'est une polyphonie d'expression française. – Il n'aurait pas mieux fait de parler de l'ordre dominicain, c'est quand même pas mal. – Un promoteur de l'ordre. – On pourrait vous nommer promoteur de l'ordre. – Non, non. – Mais, non, je crois que c'est ça, et là, on en a un très bel exemple, et vraiment, on a reçu ce livre, et je pense qu'il sera reçu parce qu'il y a cette dimension d'une prédication, oui, qui est centrée sur le salut de la personne réelle, telle qu'elle est là, telle que Dieu la voit et telle qu'elle peut s'ouvrir à Dieu. Et je crois que c'est ça, c'est ça, c'est immense. – Je voudrais revenir à la question de la fadeur. C'est posé des chrétiens, mais quand même, et des catholiques en particulier, qu'est-ce qui se passe ? Comment expliquer cette situation ? Je pose la question à chacun parce que vous côtoyez, comme historien, vous venez de décrire un petit peu les années 70. C'est une fatalité ? – Non, je ne pense pas que c'est une fatalité. – Je crois qu'il y a eu, malheureusement, une sorte d'intériorisation de la norme qui confine, c'est le cas de le dire, c'est la période, la foi à l'intime. alors que c'est là aussi tout le contraire de ce que nous dit le Christ. La foi, elle se vit en église, elle se vit en communauté, elle s'extériorise. Et nous, parce qu'on vit en France peut-être, ou parce qu'on vit en Europe, qui suit la France de ce point de vue-là, on a intériorisé le fait que la foi, c'est le dimanche à la messe, c'est dans la quiétude de ma chambre ou de ma famille. Mais alors, dès que je sors de mon appartement ou de ma maison, là d'un coup, surtout, je ne dis rien. C'est anti-évangélique et en plus, je pense que c'est aussi à la source du mépris que beaucoup nous portent en dehors de l'Église. C'est-à-dire que, ce n'est pas seulement par rapport à nous, c'est que les gens à l'extérieur de l'Église, qu'ils soient agnostiques, athées ou d'une autre religion, nous méprisent à proportion de notre silence. Parce que si nous nous taisons, c'est qu'au fond, nous ne croyons pas réellement à ce que nous disons. Jean-Christophe ? C'est ça, je rejoins tout à fait ce que dit le frère, c'est-à-dire baisse de la foi, baisse intime de la foi, globalement, bien entendu, absence ou difficulté à la transmission, et ça, il n'y a pas seulement d'ailleurs que le enseignement religieux, c'est... Qui est responsable de ça ? C'est l'évolution aussi de la société. La transmission, c'est une grande crise de nos générations et on n'arrive plus à transmettre, et en particulier, la foi. Et puis, alors, les tensions à l'intérieur même de l'Église, des interprétations différentes, divergentes, sur la morale chrétienne, par exemple, et puis la sécularisation de la société qui conduit à ce que l'Église est marginalisée, la morale chrétienne est marginalisée jusqu'au jour où elle sera criminalisée, presque, et remplacée par une autre morale. – Jean-François Colossimo, est-ce que dans l'orthodoxie, il y a les mêmes faits de la manière ? – Non, pour rendre justice à ce que disait le frère Jean-Thomas tout à l'heure, la sécularisation dans l'orthodoxie, c'est le nationalisme. Dans le christianisme oriental, parce qu'il y a, pour des raisons historiques profondes, parce que dès le départ, il y a une espèce de christianisation peuple-foi, bon. Mais la sécularisation dans le christianisme occidental, c'est l'humanitarisme. – Oui. – Et donc, d'un côté, ça donne effectivement des peuples en armes pour sauver leur foi, leur identité, qu'ils ne comprennent pas que la foi n'est pas une identité, la foi, c'est ce qui détruit l'identité et la mène vers ailleurs. Là, c'est l'aventure de Saint-Paul, je veux dire, c'est qu'il fait, en tout cas, la consomme pour la transcender, un peu comme la bûche. Et d'un autre côté, effectivement, de l'autre côté, on a cette espèce de mutation de l'Évangile, dans un espèce de message horizontal où, finalement, la pratique du bien serait, je dirais, suffirait pour faire le salut. Mais la vérité, c'est ce que dit Saint-Séraphin de Saroff, il y a trois choses, trois sortes de choses. Il y a les choses mal, il y a les choses bien, puis il y a les choses bien pour Dieu, mais en fait, il n'y a que les choses bien pour Dieu parce que les choses bien qui ne sont pas pour Dieu, c'est du mal. La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre aux éditions du Cerf. Merci aussi de votre témoignage au cours de ce plateau sur cette émission qui, effectivement, ne laisse pas indifférent. Nous poursuivons l'émission. 15 ans après sa mort, Aron Lustiget, devenu Jean-Marie Cardinal Lustiget, continue de susciter l'admiration, l'intérêt, mais aussi une forme de paradoxe. Lui, qui se disait être une provocation vivante, continue de faire l'objet de publications de recherches et c'est le cas en cette rentrée avec deux publications importantes. La première est publiée chez l'excellente éditeur Les Presses Universitaires de Rennes sous la direction de Denis Pelletier et de Benoît Pellistrandi et s'appelle Jean-Marie Lustiget Entre crise et recomposition catholique, un volume extrêmement bien fait, extrêmement bien construit qui nous fait revisiter toute une vingtaine d'années d'histoire du christianisme et d'église en France. Autre publication, ce sont les actes de deux colloques qui s'étaient tenus en 2017 et 2021 au Bernardin et que les éditions des Bernardin et Paroles et silence publient sous le titre un juif cardinal arrongeant Marie Lustiget qu'en est-il de l'héritage. Son parcours hors du commun, il faut bien le dire, le cardinal Lustiget l'a raconté dans un livre qui s'appelait Le choix de Dieu je dis à l'imparfait parce que malheureusement ce livre publié aux éditions de Fallois n'est plus du tout pour le moment édité et je lance un appel aux éditeurs pour qu'on puisse profiter de ce livre d'entretien publié en 1987 qui est un titre qui avait fait un événement considérable. Il ne faut pas oublier l'excellente biographie qu'Henri Tinc qui fut pendant longtemps le spécialiste des questions religieuses au monde a publié chez Grasset Jean-Marie Lustiget le cardinal prophète. Jean-Marie Lustiget c'est une trajectoire absolument fulgurante il est après sa conversion il est nommé curé en 1969 de la paroisse Sainte Jeanne de Chantal dans le XVIe paroisse dans laquelle il va exercer un rayonnement extraordinaire et où des générations entières viendront entendre ses sermons à sa messe du dimanche soir cela a fait l'objet d'un volume chez Fayard qui s'appelle les sermons d'un curé de Paris 1975-1977 mais fin 1979 Jean-Marie Lustiget est nommé évêque d'Orléans ville dans laquelle il avait été baptisé et puis très vite après archevêque de Paris derrière cette trajectoire fulgurante il y a bien sûr l'ombre d'un homme c'est Jean-Paul II la relation entre le cardinal Lustiget et Jean-Paul II a été une très belle amitié une très belle relation il faut se souvenir de la journée d'ouverture des journées mondiales de la jeunesse en 1997 à Paris ces deux hommes côte à côte dans la papamobile rayonnés de bonheur et c'est une des images très fortes que je retiens autre image magnifique celle de Jean-Paul II le long du mur des lamentations à Jérusalem et bien ça n'est pas par hasard que les éditions Parole et silence en ont fait la couverture du dernier livre du cardinal Lustiget La promesse un livre magnifique sur les relations difficiles douloureuses entre chrétiens et juifs et voilà je voudrais conclure en pensant à ces figures je pense que c'est une vraie chance et une vraie grâce de les avoir connues Merci Bertrand pour ce portrait riche effectivement quand on a connu cette personnalité on revoit tellement de choses et il a tellement marqué et son héritage est toujours vivant et merci aux éditeurs et aux auteurs qui ont produit ces livres de nous le rappeler Nous poursuivons l'émission avec une énigme une des plus grandes énigmes je pense dans le monde chrétien en tout cas actuelle mais aussi ancienne celle du Saint-Suaire de Turin donc le livre de Jean-Christian Petitfils édité chez Talendier témoin de la passion de Jésus-Christ alors Jean-Christian Petitfils on vous connaît comme biographe d'un certain nombre de rois de France avec des titres couronnés par des priés on vous connaît pour cette très très belle biographie de Jésus il a publié il y a quelques années pourquoi vous intéressez à j'ose dire sans mépris du tout cet objet cette question du Saint-Suaire cette question personnelle qui vous a mis alors ça fait ça fait 44 ans que je m'intéresse à ce mystère alors vous savez je m'intéresse beaucoup au mystère de l'histoire j'ai écrit plusieurs livres sur les mystères de l'histoire sur le masque de fer sur l'affaire des poisons c'est vrai sur l'assassinat d'Henri IV mais celui-là c'est le mystère des mystères évidemment puisque et vous avez attendu tout ce temps alors non puisque je vous dis ça fait 44 ans que je m'en occupe et donc je lis des ouvrages je participe à des colloques à des symposiums je regarde des comptes rendus de colloques aux Etats-Unis parce qu'il y a un travail considérable de savants on l'ignore généralement c'est que ce linceul suscite un enthousiasme mondial depuis des années et pas seulement depuis le carbone 14 j'ai utilisé même déjà dans ma biographie de Jésus qui est parue en 2011 le linceul de Turin comme un témoin comme un document utile pour comprendre la passion parce que c'est parfaitement éclairant donc je considère et je le considérais déjà il y a longtemps avant que le linceul est authentique c'est vraiment le point fondamental vous posiez la question tout à l'heure l'enquête définitive bien sûr qu'il y aura d'autres livres qui paraîtront sur le sujet je n'aurai pas la vanité d'avoir terminé le débat d'ailleurs il y a encore beaucoup de questions qui se posent peut-être y aura-t-il encore des expériences quoique ça devienne un peu difficile on va en parler mais ce livre il est en ce sens définitif parce qu'on ne peut plus reculer on ne peut plus aller en arrière on ne peut plus dire c'est un linge médiéval on ne peut plus dire c'est peut-être le linceul de Jésus avant d'aborder ces questions pour ceux qui connaissent mal parce qu'il y a des gens qui voient l'image bon là tout le monde peut-on dire connaît cette image mais qu'est-ce que c'est que ce linceul décrivez-nous le fait c'est un grand linge de lin un sergé de 4 mètres 42 de long sur 1 mètre 13 de large qui représente la face dorsale et ventrale d'un homme mort crucifié flagellé auparavant qui a tous les signes de la passion avec tous les signes de la passion c'est-à-dire les marques de la couronne d'épines donc des coulées sanguines le cou de lance au côté droit donc c'est et puis les clous bien entendu alors non pas dans les poignets non pas dans la paume de la main comme on l'a représenté souvent mais dans le poignet parce qu'on le sait médicalement qu'un clou dans la paume de la main ne permet pas de tenir un corps accroché et c'est une technique romaine bien connue que dans l'espace qu'on appelle l'espace de desto on pouvait ficher un clou de quelques centimètres carrés qu'est-ce qui fait que donc l'analyse au carbone 14 de 1989 qui a défrayé la chronique puis l'attitude assez distanciée on peut-on dire des papes sur le sujet a mis en cause la véridicité de ce linceul et où en est-on sur ce point-là alors c'est assez singulier parce que avant le carbone 14 il y avait eu des expériences ça a commencé en 1898 avec la photographie de ce gaudopiat oui vous racontez tout ça très très bien d'ailleurs qui montre que le linceul est un négatif photographique et par conséquent les tâches sombres sont des tâches blanches et les tâches blanches sont des tâches sombres ce qui restitue un positif de photographie donc c'est absolument stupéfiant il y a eu des travaux du professeur Barbé justement à propos de l'enclouement notamment mais qui a montré la correspondance parfaite entre la passion de Jésus et ce qu'on peut lire sur le linceul la flagellation avec un fouet à la romaine le flagrome avec deux petites billes on voit au microscope électronique la petite halter qui tient les deux billes on voit le liquide serreux qui s'est écoulé au moment à chaque coup de fouet en quoi ça n'est pas une représentation picturale ? pardon ? en quoi ça ne peut pas être une représentation picturale ? alors justement en 1978 il y a eu un groupe de chercheurs américains collectifs de toutes les disciplines 33 chercheurs 33 savants qui sont venus avec 6 tonnes de matériel à Turin qui ont passé deux jours au chevet du linceul qui ont pris 6000 photographies et qui ont fait toutes les expériences possibles de spectrographie d'infrarouge etc. et qui sont arrivés à la conclusion sur laquelle on ne peut pas revenir que l'homme du linceul est donc une image non faite de main d'homme on ne peut pas la reproduire on n'est jamais parvenu à la reproduire intégralement et ça, ça n'est pas mis en cause non, on ne peut pas le mettre en cause ce n'est pas une peinture aucun effet directionnel ce n'est pas un bas-relief qu'on aurait enduit de peinture sur lequel on aurait appliqué aucun contour même qu'on voit chose stupéfiante aussi c'est que la face dorsale et la face ventrale sont la même on présente la même densité de on sait et ce sont ces savants-là qui nous ont dit c'est les savants du Storpe en 1978 qui nous le disent c'est un léger brunissement des fibrilles du lin sur une épaisseur de 20 à 40 microns donc ce n'est pas une peinture ça ne peut pas être une peinture c'est une sorte de brûlure c'est une brûlure instantanée alors on ne sait pas on ne peut pas dire il y a un grand mystère sur la formation de l'image mais on ne peut pas la reproduire et on va même très loin en regardant cette image parce qu'on voit toutes les traces de la passion on voit que le coup de lance correspond à une lance Pierre Barbet qui l'avait déjà remarqué une lance très particulière dans le monde romain c'est la lancea qui est une petite feuille contrairement à d'autres types de lance j'ai parlé du flagrante il y a aussi un phénomène extraordinaire c'est que le modelé des caillots est parfaitement intact donc comment ce corps d'un crucifié parce que ça ne peut être qu'un corps d'un crucifié il n'y a pas d'autre solution a-t-il pu sortir de ce lâche ça nous conduit très loin comment était-il en état d'apesanteur puisque l'image d'Orsay présente la même densité de luminosité et d'image aucune trace de décomposition on sait que la décomposition d'un corps commence à 36-37 heures en quoi si tout cela était vrai et on le tient pour tel mais la question de la date la question de la date puisque le carbone 14 a dit que c'était plutôt autour du Moyen-Âge on a été très surpris au début et moi-même parce que je suivais déjà à ce moment-là ces travaux notamment les travaux du stock qui montraient qu'on était devant un âge parfaitement authentique et qu'on ne pouvait pas reproduire qu'on n'avait pas fabriqué au Moyen-Âge on n'avait pas inversé les couleurs au Moyen-Âge on n'avait pas inventé la photographie au Moyen-Âge c'est pas possible le carbone 14 nous donne une année une plage 1260-1390 c'est à ce moment-là que les statisticiens se sont penchés sur les résultats qui ont été publiés d'ailleurs 4 petites pages dans la revue Nature revue scientifique qui n'a pas été relue l'article n'a pas été relu d'ailleurs par les scientifiques mais en tout cas les données qui figuraient et qui étaient des retraitements bien sûr du carbone 14 ont interpellé tout de suite les statisticiens en disant qu'il y a une discordance entre l'un des laboratoires Oxford et les deux autres Zurich et Tucson aux Etats-Unis il y a une plage de 100 ans donc on n'aurait pas dû déjà faire la moyenne statistiquement et puis aujourd'hui en 2017 nous avons eu grâce à un jeune chercheur Tristan Casabianca les chiffres bruts fournis par le British Museum et là on voit une dispersion totale des données qui font qui fait que ces trois petits échantillons qui ont été découpés les uns à côté des autres n'ont plus que 1% de possibilité d'appartenir au même linge il n'y a pas eu statistiquement il n'y a pas eu bien entendu de substitution comme certains l'ont raconté complotiste ça aurait été rajouté c'est des ajouts au linceau alors on on l'a cherché longtemps en 1997 un savant a dit que c'était un prenant des présences de champignons il y avait donc un traitement qui n'avait pas été fait pour nettoyer suffisamment le linge en 1988 dans les protocoles d'ailleurs les radiocarbonistes n'ont pas respecté mais est-ce qu'il faudrait refaire une datation alors je ne sais pas j'imagine que le Vatican serait très réticent et puis on ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment l'image s'est formée donc juste pour terminer sur ce point c'est un savant qui s'appelle Raymond Rogers qui en 2005 a montré que ça avait été les échantillons prélevés se situaient dans une zone de ravaudage du Moyen-Âge donc on a remis des fils un peu de coton pour donner la même couleur et ça c'est un travail très sérieux qui a été fait par Raymond Rogers et qui montre qu'il ne faut pas tenir compte de cela tout récemment donc le problème de la dentation viendrait de la source de ces échantillons voilà mais on ne sait pas si on prenait un fil au milieu du linceul il n'y aurait pas aussi d'autres contaminations bon le linceul il a circulé il a séjourné pendant c'est un autre sujet peut-être des dizaines d'années dans une jarre qui était humide avec une montée de carbonate de calcium et on a trouvé du carbonate de calcium sur les fils mais dernièrement en 2022 en avril 2022 le professeur Liberato d'Acaro un italien de l'institut de Bari donc c'est le CNRS italien ils ne sont pas des rigolos avec le professeur Giulio Fanti de l'université de Bologne a montré que par une nouvelle méthode d'analyse s'appuyant sur les rayons X assez complexes mais on arrivait à une date du premier siècle et c'était exactement comparable à un linge trouvé dans la citadelle de Masada laquelle citadelle a été détruite en l'an 73 on a trouvé des linges et bien comparé à un linge de Masada ça date de la même époque et précédemment en 2002 madame Fleury-Lenberg spécialiste des tissus anciens avait son attention attirée sur la couture d'une bande latérale avec un renflement très particulier produit par cette couture et elle disait je ne connais aucun autre exemple de couture qu'un tissu qu'on a trouvé aussi à Masada donc en 73 de notre ère donc tout cela converge vers le premier siècle est-ce que c'est cela qui explique la prudence des papes ? à partir du moment que ça devient un objet scientifique je comprends très bien que les papes soient très en retrait Sixte IV et puis Jules II avaient considéré que c'était absolument le lâche-sol du Christ jusqu'à Jean-Paul II on a été encore sur cette même voie Jean-Paul II même après l'expérience du carbone 14 a dit non ce n'est pas une icône c'est une relique ce qui voulait bien dire que c'était une relique tout à fait authentique de Jésus Alors il y a ça passe trop vite il y a une autre partie qui est là j'ai démarré directement sur la partie purement scientifique mais il y a plus de la moitié de l'ébrouage qui est sur l'histoire du linceul parce que vous avez retracé tout ce qu'on peut savoir sur cette histoire on ne va pas entrer dans les détails mais juste une question avant de donner la parole à nos invités c'est au fond vous comme historien reconnu titré vous êtes vraiment indiscutable par les travaux et votre méthodologie qu'avez-vous appris comme historien dans cette quête parce que on n'en sort pas vous ne l'écrivez pas j'ai appris que l'histoire ne pouvait pas répondre à la question fondamentale de l'authenticité parce qu'il y a un trou historique qui subsiste entre l'an 33 parce que Jésus est mort le 3 avril de l'an 33 la Pâques c'est le 5 avril de l'an 33 au moment où on découvre le linge affaissé Jean l'évangéliste et Simon Pierre entrent dans le tombeau voient le linge les linges affaissés au tonia donc le linceul affaissé comme si le corps avait disparu de l'intérieur et puis le sueur le linge qui avait été mis sur le visage c'est pas une montonnière qui avait été mis sur le visage de Jésus roulé à part toujours dans le tombeau et il y a une correspondance d'ailleurs entre le sueur qui est à Oviedo dans les Asturis en Espagne et le linceul les tâches de sang se recoupent à certains endroits et c'est le même groupe sanguin même chose d'ailleurs pour la tunique d'Argenteuil qui serait la tunique que Jésus aurait portée sur le chemin de croix voilà donc historiquement il y a un trou entre l'an 33 et l'an 387-388 date à laquelle d'après moi il arrive à Edès donc dans le sud-est de la Turquie Urfa aujourd'hui et puis à partir de là on a une continuité quand vous dites un trou ça veut dire qu'on n'a pas de document non on n'a pas de document on n'a pas de certitude donc en revanche nous avons aujourd'hui une certitude par la science voilà ce que mon livre veut dire on n'a pas de document mais la science nous donne la certitude que c'est bien alors messieurs qui commence ? en tout cas c'est vraiment un livre assez passionnant qui pour la partie historique comme pour la partie scientifique se lie un peu comme un roman policier notamment parce que dans les deux étapes vous suivez aussi toutes les fausses pistes pour arriver aux bonnes mais on les suit pas à pas et on voit pourquoi effectivement vous concluez qu'elles ne sont pas justes et puis alors en fait on apprend plein de choses périphériques par rapport au sujet puisque comme l'un seul voyage tout le temps à travers la chrétienté on apprend des tas de choses d'ailleurs il y avait un certain recoupement avec le livre de monsieur Colosibo que je venais de lire juste avant et donc c'est absolument passionnant et puis après évidemment comme théologien notre foi ne pourra jamais reposer sur le saint sueur et vous le dites très bien vous le dites très bien et en même temps évidemment que notre foi repose d'abord sur le témoignage des apôtres reçu dans la tradition de l'église etc et en même temps nous croyons en un dieu qui est entré dans l'histoire et qui a laissé des traces matérielles dans l'histoire nombreuses et donc on doit prendre en considération mais vous par exemple ça vous a marqué l'existence du saint sueur le fait du saint sueur alors je ne dirais pas que ça a une importance dans ma vie spirituelle mais en fait même inconsciemment vous le dites très bien à plusieurs moments l'image que nous avons du Christ dans notre tête et dans notre âme c'est celle du saint sueur parce que monsieur Petitfils le montre bien à partir d'une certaine date on voit que l'iconographie change et en fait assez unanimement ce modèle sur celle du saint sueur de telle sorte que en fait tous les chrétiens maintenant lorsqu'ils se représentent le Christ d'une manière ou d'une autre même s'ils n'ont pas vu l'un seul ont ce visage-là en tête Jean-François Colossimou plusieurs choses d'abord la vénération des reliques c'est quelque chose de très orthodoxe de très oriental et moi qui me suis prosterné pour au moins à tous pour vénérer la sainte zone la ceinture de la mère de Dieu qu'elle portait lors de sa grossesse et même une ampoule de son placenta je n'ai aucun problème sur ce qui est de la vénération des reliques et je pense que c'est quelque chose qui doit être retrouvé en Occident si ce n'est que c'est difficile à retrouver quand il y a eu une rupture et que ça ne devrait pas non plus être l'occasion je dirais d'une mauvaise compréhension des choses la deuxième chose c'est que oui malgré tout les reliques ont aussi je vois bien un peu la distinction que vous voulez faire Jean-Paul II mais les reliques ont aussi une dimension iconique dans le sens où la relique comme l'icône la vénération elle renvoie au prototype et non pas évidemment non mais c'est pas du fétichisme voilà d'accord voilà ensuite il y a un peu des problèmes vu d'un point de vue oriental sur le Saint-Suaire c'est que à moins et bon Jean-Christophty-Fils le montre enfin à moins de considérer que ce monde il y a une dédesse ce qui semble improbable d'un point de vue oriental parce qu'un monde il y a une c'est pas un sueur mais à moins de ça on ne comprend pas très bien pourquoi cette relique si elle avait été si importante aurait été soit passée en dessous des radars dans tout le monde oriental avant qu'elle arrive en Occident ensuite probablement le monde oriental et après je viens à la fin on poserait comme problème un peu pourquoi le Christ ressuscité aurait-il laissé comme de lui-même une image quand même d'un mort ça pose un peu ça poserait des questions un peu sur certaines conceptions occidentales vous savez Dostoyevsky c'est le vent devant le Christ un peu trop toutes ces questions dites c'est un livre magnifique c'est un livre d'un immense historien vous le savez déjà mais c'est un historien qui je dirais là se dévoile un peu plus sans se dévoiler vraiment c'est pas son genre dans son intimité moi je ne le savais pas il a fallu que je viens d'ici 44 ans de sa vie je veux dire par là il y a un lien entre et on vous remercie pour ça parce que entre son talent d'historien pour avoir lu entre son immense immense talent et et ce sensuaire donc on l'a dit finalement les papes ne s'engagent pas vraiment dessus mais est-ce que c'est ça la question la question c'est que si ce sensuaire peut mener des gens au Christ ressuscité à l'approfondissement de leur foi alors il leur a accompli il le fait il a converti beaucoup de gens de savants de scientifiques en particulier et malgré le carbone 14 il a attiré des centaines voire des millions de personnes lors des ostentions 3 millions jusqu'à 3 millions de personnes venues à Turin faisant la queue à Turin pour voir ce linceul la prochaine en tout cas l'enquête c'est tous les alors la dernière c'était en 2020 c'était une ostention télévisée à cause de la crise du Covid mais normalement c'est tous les 10 15 ans selon la décision n'a pas tout est-ce qu'on est sorti de la querelle l'enquête définitive bon définitive pourquoi pas c'est surtout je pense l'enquête la plus complète qui ne fait l'impasse sur aucune question avec je dirais une honnêteté qui fait que même si notre grand historien lui adhère à la véracité du Saint-Suaire et il ne s'épargne pas la peine il ne va pas au résultat comme ça on a vraiment tout l'état du dossier et je crois que ça aussi c'est la marque d'un grand livre bien sûr est-ce que la foi doit se prouver en définitive ou pas c'est une grande question et d'ailleurs là aussi c'est pas un point de divergence mais il y a des différences d'accent entre le catholicisme latin on va dire et le christianisme oriental elle ne se prouve pas au sens où Dieu transcende tout le monde créé et que donc on ne peut pas remonter absolument du monde créé tangible ou les personnes etc. à Dieu en même temps il y a les fameuses voies de l'existence de Dieu mais les voies de l'existence de Dieu dans le meilleur des cas et quand elles sont bonnes comme c'est le cas par exemple chez saint Thomas d'Aquin des voies philosophiques de l'existence de Dieu elles vont nous mener à l'existence d'un premier principe éventuellement créateur ce qui est déjà énorme mais elles ne vont pas nous mener au Dieu trinitaire au Dieu de Jésus-Christ tout ça saint Thomas d'ailleurs le dit à plusieurs reprises autant le Dieu unique on peut le montrer par la raison on pourrait discuter de est-ce que c'est vrai ou pas mais on va dire on peut le montrer par des démonstrations philosophiques en revanche le Dieu en tant qu'il est trinitaire père, fils et saint-esprit et qu'il s'est incarné en Jésus-Christ ça on a absolument besoin de la révélation et de la grâce pour pouvoir y arriver et pouvoir y adhérer oui alors ça c'est vrai je ne dis pas pour le passé mais justement la nouvelle la nouveauté c'est que cet objet que l'on croyait j'irais mort si vous le permettez ressuscite avec l'invention de la photographie puis ressuscite d'une certaine manière en tout cas elle est remise en cause mais avec la question du carbone 14 et puis ça rebondit vous venez d'expliquer pourquoi donc là c'est la science elle-même qui par des outils tendrait alors le débat existe à dire oui c'est probablement vrai en tout cas on peut dire que ça n'est pas une représentation ça c'est certain mais on ne sait pas comment ça s'est fait c'est pas une question de foi c'est très clair c'est pas une question de foi et ça serait un faux ça ne changerait pas ma foi ça ne changerait pas notre foi mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là dans cette étape de l'humanité où la science arrive à maîtriser tellement de choses qu'elle arriverait un jour à dire ah mais elle ne prouverait rien pour ceux qui ne veulent rien entendre pour ceux qui ne veulent pas voir pour ceux qui ne prennent pas l'oreille moi je crois que plutôt ce que le Saint-Suaire signale c'est quelque chose qu'on a évoqué au-dessus de la spiritualité de la Buche ou dont je pense que la dimension un peu charismatique de l'autorité dans le monde orthodoxe qu'on a effleuré aussi témoigne en fait il faudrait que nous n'ayons pas peur de renouer avec une certaine familiarité avec l'invisible qui ne soit pas évidemment une familiarité irrationnelle mais nous sommes nous avons une foi dans l'incarnation nous sommes invités à manger la chair le Dieu à boire son sang donc nous sommes dans un univers où effectivement ce que nous pensons être d'une manière un peu stupide la barrière entre le matériel et l'immatériel il y a infiniment plus de porosité et je pense que c'est à partir de là qu'on peut réenchanter la liturgie c'est de se rendre compte que c'est une manifestation du royaume parmi nous et ça n'est pas une commémoration ou alors si c'est une mémoire c'est une mémoire actualisée qui actualise véritablement l'éternel présent Dieu voilà et le sensuaire tout ça les reliques les reliques conduisent aide aide parce qu'on les touche parce qu'on les éprouve parce que c'est pas une affaire d'intellect c'est une affaire de corps qui aussi vibre à l'unisson de la vérité que ces reliques manifestent là il faut se défier d'une foi d'intellectuel parfois de clair qui a voulu justement au nom d'une sorte de pureté de la foi écarter tout ce qui pouvait avoir le moindre parfum de superstition ou de dévotion populaire et qui n'a écarté en réalité que les gens merci à tous les trois merci Jean-Christian Petitfils le sensuaire de Turin témoin de la passion de Jésus-Christ chez Talandier merci à frère Jean-Thomas de Borgard la spiritualité de la bûche maintenant on a bien compris l'art de mettre le feu sur la terre vous avez mis un peu le feu sur le plateau c'était bien au cerf et merci à Jean-François Colosimo la crucifixion de l'Ukraine mille ans de guerre de religion en Europe chez Alma-Michel un autre feu peut-être un peu plus dramatique mais qui est aussi nécessaire nous avons passé une émission très riche très belle émission de rentrée merci de nous avoir suivis merci de votre fidélité encore une fois nous inaugurons ainsi une belle saison je vous souhaite une bonne lecture évidemment c'est très important très belle soirée nous nous retrouvons dans un mois l'émission est toujours disponible sur les sites de KTO de la Procure et du Jour du Seigneur au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501